L'état d'esprit, on va dire qu'il est super positif parce que je continue dans le même team. Donc la moto, je la connais. Il y a une super équipe derrière moi qui sont vraiment motivés. Il y a vraiment une bonne ambiance. On est vraiment soudés dans le team. Ils sont vraiment derrière moi. Donc c'est toutes des choses qui mettent en confiance. Maintenant, voilà, ça commence ici à Valence, mais il y a encore du chemin avant le premier Grand Prix. On va continuer à bosser, bosser sur la moto, bosser physiquement et puis ça devrait aller. Cinquième. En 2011, le Suisse Arnaud Tonus bénéficie du soutien de Yamaha et s'affiche comme un potentiel vainqueur. Il veut effacer ses déceptions de la saison passée. Malheureusement, je n'ai pas fait de podium. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Je m'attendais à monter sur des podiums et pouvoir jouer, pourquoi pas la victoire. Mais j'ai malheureusement commis des petites erreurs qui m'ont coûté le podium. Donc voilà, j'ai bossé dur cet hiver et puis tout commence à se mettre en place ici à Valence. Donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ça se présente bien. Arnaud a gardé la confiance de Yamaha Dixon. Il aura l'avantage de bien connaître son équipe et bénéficiera d'un soutien supplémentaire de Yamaha. Cette année, on a repris le support de Yamaha et du Ziland MX2. Donc c'est vraiment une aide complémentaire à ce qu'on avait l'année passée. Donc on aura un plus gros budget de développement et tout ça. Donc c'est que des choses qui peuvent nous apporter. Et puis voilà, j'aurai un nouveau mécano aussi qui s'appelle Heidi. Et je pense que c'est quelqu'un de consciencieux et qui va aussi bien bosser pour moi. C'est vraiment important qu'on soit tous liés et qu'on fasse du bon boulot ensemble. J'ai passé mon temps pendant ces trois années à changer de team. Donc il a fallu que je me réhabitue à chaque fois à la nouvelle structure, à ma nouvelle moto. Donc là, c'est un avantage pour moi de continuer dans la même structure. Et puis voilà, après c'est vrai que j'ai fait des petites erreurs d'apprentissage, on va dire. J'ai fait pas mal de chutes pendant ces trois années. Donc je vais essayer de remédier à ça cette année et puis de rester sur mes roues.